Et voilà ! Ouais. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle histoire de World of Warcraft. On s'intéresse au patch 10.0.7 et à la quête de campagne sur Bane, le chef des torrens. Cette campagne va nous permettre de parler de personnages datant de Warcraft 3 et qui depuis n'avaient pas été intégrés au jeu World of Warcraft. Une petite mise à jour de personnages qui ont marqué l'histoire à leur manière, c'est ça qu'on aime et qu'on va raconter dès maintenant. Mais juste avant, est-ce que ça vous arrive d'avoir mal aux yeux à cause de vos écrans ? Nous passons de plus en plus de temps sur nos écrans. Moi y compris. Pour jouer aux jeux vidéo, pour travailler, pour jouer aux jeux vidéo, pour regarder une série, pour jouer aux jeux vidéo encore, nos écrans produisent de la lumière bleue qui peut endommager notre vision. Raison pour laquelle on peut ressentir des maux de tête, de la fatigue, une irritation des yeux ou des difficultés à s'endormir. Mais ces lunettes GMG Performance, c'est votre bouclier contre les lumières bleues. En plus de gagner plus douze en charisme comme moi, enfin ça c'est moins sûr, vos yeux seront protégés contre la fatigue causée par vos écrans, raison pour laquelle je les porte en écrivant mes vidéos. J'ai sur le nez le modèle Oranos, mais si vous préférez vous avez aussi le modèle Optimizer, avec sa petite boîte de rangement. Et vous avez d'autres modèles sur le site GMG Performance, en suivant mon lien en description. Et si vous hésitez encore, et bien n'hésitez plus, puisqu'il y a 40% de réduction sur les prochaines 48 heures, suite à la publication de cette vidéo. Ce qui veut dire qu'il reste... bah pas longtemps. Donc dépêchez-vous pour avoir ces lunettes, à un prix intéressant. C'est dans les plaines d'Honara, sur les îles aux dragons, que débute notre histoire. Maïla Ouroch, grande chef des torrents de Ouroch, nous envoie dans les plaines à la rencontre de Bane, car elle s'inquiète un petit peu pour lui. Tout simplement parce que Bane, sabot de sang, s'est mis en tête de retrouver son ancien ami, Bovan, totem de vent, qui lui aussi s'est retrouvé dans les plaines d'Honara. Pour Maïla, le problème, c'est pas vraiment ça, c'est surtout que les plaines d'Honara, sont remplies de centaures, les ennemis millénaires des torrents. Il y a depuis de très nombreuses années, de grosses tensions entre les deux races, qui ne se sont jamais arrêtées. Et Maïla craint que la présence de Bane, ne fasse qu'empirer les choses, ou en tout cas, n'arrange rien. Alors il faut quand même remettre en place, un gros élément dans ce contexte, qui est mine de rien, très important. Les centaures des plaines d'Honara, ne sont pas les mêmes centaures, de ceux de Kalimdor, malgré leur culture, et leur apparence similaire. Ils n'ont pas du tout la même histoire, et cela s'explique. Les centaures de Kalimdor, sont nés de l'union de Teradras, la fille du seigneur élémentaire de la terre, Terazan, et de Zaétar, premier fils de Scenarius, demi-dieu de la nature, le seigneur de la forêt. Alors que Zaétar enquêtait sur des perturbations de la nature, qu'il y avait en Désolace, il va rencontrer Teradras, et je vous passe les détails, mais en gros les deux vont tomber follement amoureux. Ensemble, ils vont avoir des enfants qui prendront le nom de centaures. Et ces centaures finiront par tuer leur père, Zaétar, en voyant que celui-ci était dégoûté de la race pas ouf qu'il venait de mettre au monde. Sauf que la mort de Zaétar va profondément affecter Teradras. Elle va être profondément triste, et profondément déçue de ses enfants. Les centaures voyant alors qu'ils ont blessé leur mère, vont lui demander pardon, et vont se mettre depuis ce jour à honorer la mémoire de leur père. Avec les années, pour aller se faire un petit peu les jambes, pour extérioriser leur colère, et tout simplement parce que la brutalité c'est dans la nature des centaures, ils se mettront à attaquer les taurènes de la région de Désolace. Cela engage donc des millénaires de guerre entre taurènes et centaures, obligeant les taurènes à devenir nomades, et à fuir constamment à la recherche d'un potentiel foyer. Ok, sauf que ça, ce sont les centaures de Kalimdor, et en l'occurrence, pas ceux qui nous intéressent. Parce que sur les îles aux dragons, il y a aussi des centaures, mais qui sont légèrement différents, puisque ceux-ci seraient apparus bien des années auparavant, la création des centaures de Kalimdor. Ils existaient bien avant la guerre des anciens, il y a plus de 10 000 ans de cela. Et donc bien avant l'arrivée des centaures de Teradras et Zaétar. Alors oui, les taurènes à l'époque existaient, mais il n'y avait pas de tensions connues entre les deux races. Dans l'histoire, ils ne se faisaient pas la guerre, et d'ailleurs, ils ne se sont peut-être jamais rencontrés. En fait, ils ont participé à la guerre des anciens, en protégeant leur peuple contre les démons de la Légion Ardente. Notamment grâce à un certain Marouk, un puissant centaure. Alors pareil, je passe les détails, si vous en voulez davantage, n'hésitez pas à aller voir l'histoire de la campagne des Plaines d'Onara, il y a plus d'infos. Mais en gros, Marouk et sa femme, Tira, ont fini par créer le clan des Marouk. Et ils ont voyagé jusqu'aux Plaines d'Onara, guidés par la déesse des vents, Onara, pour y installer leur nouveau foyer. Malheureusement pour eux, il y avait sur place les dragons verts, avec qui ils feront la guerre, avant de finalement faire une trêve, en comprenant qu'aucun des camps ne gagnerait, puisqu'ils étaient eux deux très puissants. Et donc les taurènes, pour les centaures des Plaines d'Onara, à ce moment-là, ils en ont un petit peu rien à faire. Et comme je l'ai dit, on n'a aucune nouvelle s'ils se sont déjà croisés ou non. Bien, étant donné que le contexte a été replacé, on peut reprendre notre histoire avec Bane, arrivant aux Plaines d'Onara. Mais alors du coup, qu'est-ce qu'il fout là ? Il est à la recherche de Bovan Totem de Vent, un ancien ami à lui, le chef de la tribu Totem de Vent. Il a, avec sa tribu, voyagé jusqu'aux Plaines, parce qu'apparemment, il aurait reçu des visions de la déesse Onara. Alors on ignore quel est le véritable intérêt, mais Bovan va suivre ses visions avec son peuple. Avant de partir avec sa tribu, il en touchera deux mots à Bane, à Piton du Tonnerre. Donc ce dernier est au courant de ce voyage. Mais le problème, c'est que ça fait un petit moment qu'il n'a pas reçu de nouvelles. Et il sait que dans cette région, il y a des centaures. Et les centaures, c'est leur ennemi. Alors il va donc se rendre personnellement aux Plaines d'Onara pour retrouver son ami, sans l'aide de personne. Refusant l'aide de Meila Ourok, qui voulait l'accompagner, en lui disant que c'était trop dangereux. Et c'est pour ça que Meila vient nous voir, afin que ce soit nous qui aidons Bane dans les Plaines. On a des contacts avec les centaures locaux, et on fait les quêtes de campagne là-bas. Et finalement, on fait bien de le rejoindre, parce que Bane, sur place, est un petit peu mal à l'aise. Il veut interroger le clan des centaures Marouk, un clan amical. Mais pour Bane, ça reste des ennemis. Il n'a pas forcément envie. Alors on le fait pour lui, et on va aller voir la chef du clan à la recherche d'informations supplémentaires. Et on apprend que les No-Kood, donc les centaures plutôt hostiles, qui avaient rejoint les primalistes lors de la campagne des Plaines d'Onara, donc ceux qui voulaient renverser les dragons verts et les autres tribus centaures qui n'étaient pas alliées avec eux, eh bien qu'ils sont toujours en guerre, et ce malgré la mort de leur canne Balakar. Ils sont toujours présents dans la région, et font toujours la guerre aux autres centaures, cette fois-ci dirigés par un certain Jamoku. Alors ok, mais pour l'instant, ça ne nous aide pas trop à savoir où est Bovan. Alors pour nous aider davantage, on va aller voir l'éclaireuse Tomul, une alliée centaure à la tête de groupes de reconnaissance, donc en gros la mieux placée pour nous aider à faire des recherches sur un être disparu. Et donc, on va retourner avec Bane, avec cette fameuse Tomul, parce que c'est un ordre qu'elle a reçu de sa canne directement. Sauf que là, vous voyez le problème, un taurenne qui collabore avec un centaure. Bane ne va pas aimer ça. Il est extrêmement méfiant, il est froid, presque hostile. Il ne va pas vouloir que les centaures l'aident, surtout que dans sa tête, ce sont les centaures qui sont responsables de la disparition de Bovan. Donc alliée ou non, qu'elle veuille nous aider ou non, ça reste une centaure. Et il n'est pas très d'accord. Sauf que malgré ça, Tomul va quand même nous aider. Pour elle, c'est une mission donnée par sa chef, et ce n'est pas un compagnon de route mécontent qui va l'arrêter. Elle va donc nous informer que ses unités de reconnaissance ont retrouvé un groupe de taurenne pas loin. Et qu'il est possible que ce soit les totems de vent que l'on recherche. sauf qu'en se rendant sur place, on y trouve beaucoup trop de cadavres, d'anciens compagnons de Bovan. Et parmi eux, un survivant qui va nous en apprendre davantage sur ce qu'il s'est passé. Il dit qu'ils se sont fait attaquer par les centaures, que beaucoup ont réussi à fuir et que beaucoup n'ont pas survécu. Parmi les corps, aucune trace de Bovan, alors on va suivre la piste des taurennes qui ont réussi à fuir. Ils se sont installés dans un campement qui n'est pas très loin, alors on va pouvoir aller vérifier s'il y a Bovan. Et malheureusement, aucune trace de lui. Par contre, on y retrouve un certain Tagar, sabot de sang. Et il va nous permettre de parler davantage de lui et de Bovan lors de Warcraft 3. Alors pour ça, revenons un petit peu dans le temps lorsque Cairn, sabot de sang, le père de Bane, était encore le chef des taurennes. On se place juste après que Tral ait aidé les taurennes à trouver un foyer en Mulgore. A cette époque, alors que les taurennes s'installaient, Bane va se faire capturer par un groupe de centaures de Kalimdor. La disparition de son fils va grandement affecter Cairn, qui va plonger dans une grosse dépression. Et c'est là qu'intervient Tagar, sabot de sang, fidèle commandant en second de Cairn. Il va reprendre temporairement la direction des taurennes, mais il craignait que le peuple ne dure pas sans Cairn. Alors Tagar va profiter de la venue de trois individus dans leur camp pour leur demander de l'aide. Ces individus sont Rekshar, Rokhan et Shainbrundoraj venus ici pour recruter les taurennes de la horde dans la grande bataille contre Daelyn Porvoyant, venus pour exterminer les orques et la horde. Tagar va leur expliquer que Bane a été capturé, causant la dépression du chef. Les trois vont accepter de l'aider et ils seront envoyés à Bovan, totem de vent qui lui aussi va apporter son aide. Bovan, c'est un marcheur des esprits, le nom donné aux taurennes à la peau blanche qui ont un lien avec le monde des esprits. En gros, entre le monde des vivants et le monde des esprits. Et ils s'en servent pour voyager dans les souvenirs des morts à la recherche d'infos du passé. Et donc, grâce à cela, Bovan va pouvoir déterminer où se trouve Bane afin d'accompagner le groupe et le sauver. Chose qui sera faite, les centaures seront tués ainsi que leur chef. Et Bane pourra retourner à son père qui sortira de sa léthargie. Et c'est d'ailleurs entre autres la raison pour laquelle Bane est à la recherche de Bovan dans les plaines d'Onara. C'est un juste retour de son aide passé. Donc voilà en gros qui est Agar et Bovan dans l'histoire et qui n'ont jamais été intégrés jusqu'à présent sur World of Warcraft. Du coup, revenons à notre histoire. Bovan est introuvable dans le camp. Bon, d'ailleurs, je n'ai pas encore parlé mais Tomul est resté dehors dans le froid parce que les centaures ne sont pas acceptés au sein des taurennes. Personne ne veut l'accepter malgré son aide à vouloir réapprovisionner les taurennes. Et en vérité, même si Bane a du mal à l'admettre, il reconnaît que Tomul montre sa valeur. Bon, malgré ça, Tomul arrive à comprendre de son côté que les responsables de l'attaque passaient l'inokoud. Et s'ils ont attaqué les totems de vent, donc les taurennes, c'est pas parce qu'ils détestent les taurennes. Non, c'est parce qu'ils pensaient qu'ils étaient des druides qui venaient en aide aux dragons verts, leur véritable ennemi. Et c'est pour ça qu'ils les ont attaqué et tués et capturés Bovan dans leur camp. Parce que oui, on arrive enfin à retrouver la trace de Bovan. Il se trouve au bastion Nokoudon qui est le siège du pouvoir du clan Nokoudon afin d'être interrogé par leur chef, Jamoku. En apprenant cela, Bane va vouloir immédiatement attaquer le bastion Nokoudon ou du moins s'y faufiler avec des potions d'invisibilité afin de sauver son ami. Mais pour Tomul, c'est beaucoup trop dangereux. On parle ici d'infiltrer le siège de pouvoir de l'ennemi. Notre petit groupe serait incapable de résister, elle préfère monter une armée de centaures. Et alors que Bane et Tomul commençaient à se faire lentement confiance, ce désaccord va les séparer. Bane va considérer le refus de Tomul comme de la lâcheté et va décider de réaliser son plan même sans l'aide des centaures. Alors on le suit dans sa mission possiblement suicidaire en infiltrant le bastion Nokoudon jusqu'à enfin retrouver Bovan. Mais malheureusement, celui-ci est au sol, face contre terre. Il n'a pas survécu. En voyant la mort de son ami, Bane va rentrer dans une rage excessivement folle au point de se mettre à attaquer n'importe quel centaure Nokoud qui se trouvait sur sa route. Il va massacrer le plus de centaures possible jusqu'à aller affronter Jamoku en personne. Mais les combats et la colère l'avaient grandement épuisé. Et lorsqu'il se retrouve face à Jamoku, il n'a plus de force. Et alors que Jamoku allait reprendre le dessus jusqu'à le frapper jusqu'à la mort, c'est là qu'intervient Tomul et une armée de centaures venus sauver Bane. Utilisant cette petite distraction, Bane va en profiter et frapper de toutes ses forces Jamoku jusqu'à l'achevé. Bane sera reconnaissant de l'aide apportée par Tomul et les siens, récupérant le corps de Bovan pour tous ensemble rentrer au village. Et là, il va se passer quelque chose pour la première fois de l'existence des taurens et des centaures. Des funérailles communes. Des funérailles pour les centaures, pour ceux qui sont tombés au combat pour aller aider Bane et des funérailles pour les taurens, pour se massacrer par les no-coud et pour l'ami de Bane, Bovan. Bane n'a pas réussi à sauver son ami mais il espère que ses paroles et ses prochains actes pourront honorer sa mémoire. Bane utilisera également ce moment pour s'excuser de son comportement envers Tomul et sa tribu. Il a laissé de vieilles rancœurs aveugler son jugement et il en est désolé. Mais Tomul comprend et elle espère que les deux peuples finiront par bien s'entendre parce qu'au final, ils ne sont pas si différents. Pour finir, Bane enverra un message à Mayla pour la prévenir de ce qu'il s'est passé et pour la rassurer que finalement, il va bien et qu'elle peut arrêter de s'inquiéter. Et c'est ainsi que se termine cette histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette suite de quêtes. Je suis un peu curieux. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté et je remercie les contributeurs de m'aider à faire grandir cette chaîne. Merci beaucoup à vous. Et si vous aussi, vous voulez me soutenir davantage, n'hésitez pas, Twitch, Tipeee ou Utip, les liens sont en description. Et je vous dis, voilà. Merci beaucoup à vous.